salut les geeks aujourd'hui on va parler de tortue ninja tortue ninja papa 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 pas daba daba bam billy bam alors aujourd'hui alors je vais avoir les quatre tortues je vais avoir les quatre tortues et aujourd'hui on va parler de leonardo c'est ma première figurine parce que j'ai envie de collectionner les figurines des films parce que les films non plus mais aujourd'hui on va découvrir leonardo et aux mesures et à me et chaque mois vous verrez une figurine nouvelle et vu que c'est pas très cher j'aurais pu les acheter en une seule fois mais j'ai préféré les acheter une par une pour pas me ruiner parce que tout en une seule fois ça fait très cher sachant que j'ai une collection derrière je suis en train de faire un batman et on va vous présenter la boîte donc c'est parti alors voilà nous retrouvons la figurine de leonardo des teenage mutants ninja turtle avec nickelodeon j'ai du mal à le dire leonardo alors voilà c'est une boîte vitrine bon il ya le reflet s'il ya ma lumière sur le côté teenage mutant ninja turtle j'ai du mal à parler aujourd'hui on voit le croisement des bras de leonardo pas dicaprio je plaisante on voit des images des mouvements qu'il peut faire le visuel voilà des et les quatre tortues ensemble en attendant que je les ai petit à petit voilà et sur le côté on voit ça alors déjà quand vous avez quand vous pouvez exposer vous pouvez exposer votre boîte à côté de ça et les quatre tortues derrière et ça vous ferait un petit décor voilà moi je mettrais les quatre boîtes à côté et derrière il y aurait ça voilà donc nous allons ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il ya à l'intérieur alors voilà à l'arrière de la boîte vous pouvez découvrir un décor ça c'est pas mal si vous voulez mettre en vitrine je vous je pense que vous pouvez le mettre en fond parce que ça peut servir pour la figurine vous mettez ça et vous mettez la figurine dedans enfin juste là comme ça et vous allez voir vous mettez plat ou comme ça voilà je sais pas à vous de voir alors voilà comment se présente la figurine voilà comment se présente la figurine nous avons des mains deux jeux de main un bandeau à mettre en plus je pense une part de pizza et deux épées de l'autre côté on voit quoi les épées aussi donc nous allons voir ça on va déballer ça tout de suite et on va découvrir ça ensemble alors voilà on retrouve la figurine franchement elle est pas mal regardez moi ça le visuel il ya les articulations alors moi je fais toujours attention aux articulations parce que s'ils sont rigides ça peut casser donc moi je mets toujours en mode comment s'appelle mode muséum comme on dit alors on va mettre les katana à l'arrière enfin je sais pas si on appelle ça des cana et kanata katana voilà on les met là il rentre bien voilà je sais pas pourquoi ils ont fait un espace là je sais pas pourquoi je trouve ça un peu bête pourquoi ils ont mis un espace là tiens 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 dans le dessin animé il ya un espace là dites moi dans les commentaires alors moi j'ai connu les côtes tortue ninja j'ai dit à cortu ninja les tortues ninja en joué je sais plus c'était quoi c'était la marque on se va me revenir et voilà et du coup là il a sa part de pizza parce que les tortues ninja adorent la part de pizza on va lui mettre là une part de pizza voilà allez tu en mets une voilà on va retrouver ça tout de suite tout de suite et on va retrouver la tortue voilà avec tous les visuels alors là il doit avoir ça qui dans s'enlève à l'arrière oui d'accord faut faire doucement alors là parce que j'ai pas envie de casser ça parce que vous avez plusieurs bandeaux en fait toujours gaffe parce que le plastique c'est fragile et ça peut se casser mais alors pour faire doucement là on voit pas ce que je fais oulala ou alors ce que je peux le retirer sans rien casser parce que sinon c'est foutu sinon des fois je préfère ne rien faire laisser tel que allez viens là voilà il est venu et ça pas ça va ça pas bouger ça pas blanchi si c'est un peu blanchi donc faire il faut faire très gaffe donc là il a un plus gros bandeau à mon avis ça se met là pour comme s'il avait au vent voilà on va pas l'enfoncer on va faire ça comme si c'est là et comme s'il se battait moi j'aime bien comme ça sur le côté que celui là je sais pas pourquoi il y en a deux ah d'accord j'ai compris c'est pour un m ou la droite ou à gauche voilà vous pouvez choisir le côté que vous voulez donc c'est pas mal donc moi je préfère ce côté allez hop moi je le mets à droite alors attend voilà clic voilà il faut qu'il tombe sur son épaule voilà et le bras est ce qu'on peut le plier sans le casser parce que si je casse la figurine c'est mort en la pizza on la met comme ça ou de l'autre côté bon on peut la mettre comme ça parce que logiquement une pizza ça se mange de ce côté on peut le mettre à droite aussi bon on va retrouver la figurine debout et je vais vous montrer ça tout de suite tout de suite alors voilà nous retrouvons la figurine franchement je la trouve magnifique regardez moi ça c'est une taille normale pour la figurine vous avez les plus grandes qui sont un peu plus cher alors les quatre réunis font le même prix de la grande alors vous avez le bandeau pour la droite et l'autre pour la gauche et les deux petites mains deux mains ouvertes en fait voilà vous avez deux mains fermées et deux mains ouvertes et franchement qu'est ce que je peux dire sur la figurine alors c'est je moi je les trouve magnifique regardez le visuel c'est carrément magnifique ouais sont super sont franchement super superbe regardez les yeux regardez moi ses yeux la peinture elle est bien faite voilà la pizza voyez attendre un trop loin un peu plus près peut-être ouais voyez tous les détails de la figurine mais franchement oula les ps bar je vais trop près de la caméra et voyez voici le visuel pas mal une tortue debout des tortues ninja voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mais quand elles seront l'air et que quand les tortues les quatre seront réunis eh ben vous les verrez alors désolé j'étais trop loin du micro quand vous verrez tout ça ça franchement c'est magnifique je kiffe ouais 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 je kiffe les figurines bon on va retrouver la tortue autrement avec le décor voilà cette magnifique figurine nous allons terminer dessus j'espère que cette vidéo vous a plu partager la abonnez vous et maintenant nous allons découvrir la figurine qui tourne à 360 allez c'est parti et on 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 Sous-titrage ST' 501